mesdames et messieurs bonjour lundi 31 janvier 30 voilà c'est 30 janvier en tout cas 2023 mesdames messieurs bonjour et bonne arrivée georges combattant de l'idps nous le recevons en direct et en exclusivité georges bonjour et bonne arrivée bonjour justin bonjour tous nos frères congolais bonjour nous voici encore depuis de la semaine pour discuter quelques questions d'actualité et nous vous demandons bon écoute et bon suivi partout là que vous nous suivez quelles sont les nouvelles que vous avez de kichanga il faut dire toutes les lignes d'effort alors oui bon principalement nous avons appris ce matin que d'une manière précise que ce matin il y a eu reprise d'affrontements entre l'armée les loyalistes et les terroristes de m23 aux alentours de kichanga les m23 qui voulaient progresser vers les moissons ont été on était allé en dehors d'été surpris par nos fardessons de terre empêchés par ne plus faire la progression et même ils ont perdu même certains certains quartiers de kichanga par nos autodéfaceurs et certains soldats loyalistes et les combats sont très très sérieux dans ces lieux pour le moment si la ligne des tongs on nous apprendra qu'il y avait affrontements le samedi disons vers vers kichanga bambou il y avait des affrontements et comme c'est la zone comme c'est la zone réellement des affrontements les affrontements ne sont plus des progrès c'est c'est vraiment récurrent nos forces sont en train de se défendre pour libérer l'espace déjà qu'on dit ces espaces seront récupérés comme ces jours en fait quand la guerre commence on ne sait pas qu'elle peut prendre effet mais moi je sais très bien que l'espace qu'on dit sera entièrement repris par nos fardessons et par notre gouvernement et cela c'est ça négociation je ne peux pas je n'ai pas l'état de préciser parce que même la guerre de l'ukraine qui était prévue pour 48 heures aujourd'hui elle fait toute une année alors par contre cette information qui est devenu virale sur les réseaux sociaux ça suscite en tout cas des vives réactions venu pour rétablir la paix dans l'est du congo après plus de deux semaines de silence les forces kenyans de l'eac vient de réparer une vanne boucher qui conduit long dans les villages des bureaux marumangabo en territoire des tours en tout cas on voit les militaires kenyans qui semblent remplacer la régie des ondes et ça suscite des réactions comment comprendre c'est là mais c'est genre tout d'abord ok les bonnes actions on ne refuse pas mais ça ne passe à l'air mais ce qu'il est l'avenir mais si ça ne passe à l'air monsieur qu'ils aient au ligne de front et c'est parce que le moment viendra où la population va quand même se soulever contre ça bon ils ne sont pas venus pour faire les plombiers non ils sont des militaires ils ne sont pas des plombiers ils n'ont pas ils n'ont pas en fait ils doivent seulement diriger les canaux vers les groupes armés surtout les m23 comme c'était la mission primordiale mais pas réparer les tuyaux vous savez très bien que il ya les réseaux pour ça il ya même plusieurs personnes pour ça les ong merci qu'on est là pour ça je sais très bien qu'il ya aussi même solidarité est là pour ça mais pas l'armée kenyane ça c'est une honte c'est une diversion c'est une façon c'est un manque d'orientation de leurs activités c'est ça je trouve ça comme revenons sur l'actualité et parlons du communiqué de l'armée rendue publique hier je sais pas si vous l'avez déjà décortiqué mais nous allons revenir sur quelques lignes l'audio attribuée au ministre de la défense nationale et au général et mou gabo en tout cas c'est lèvres de service secret dit l'armée l'audio en circulation il faut préciser que ça fait une semaine qu'elle ça fait un élément sonore voilà il ya un élément sonore qui circule et puis l'armée a dit je cite l'audio en circulation élève des services rwandais il s'agit d'un montage grossier orchestré par bernard l'indépathé dm 23 instrumentalisé par les pouvoirs de kigali pour commettre des massacres des masses des toutis congolais comment comprendre cela vous avez suivi l'audio messieurs georges c'est quoi qu'est ce qui se passe finalement dans cette affaire en fait il ya ceci c'est lui qui ne connaît pas les rwandais les incontagnes et c'est lui qui peut ne pas comprendre le jeu de ce qu'ils font les incontagnes les ignés nous les connaissons d'à partir de 1994 donc il crée des choses pour vouloir dissimuler la mentalité de la population pour vouloir embrouiller les cartes l'audio qu'ils ont monté c'est une audio horrible et nous dit d'ailleurs ils n'ont même pas honte de vouloir ils les imitent quelque chose c'est clairement qu'est ce que ça se prouve combien de fois que ce sont des voix qui n'ont jamais existé en rdc et ils n'ont même pas honte de faire ça vous avez suivi cette session je l'ai suivi c'est quoi le message qu'est ce qu'il y a à l'écouté il y a une sorte de communication entre les ministères de la défense l'excellence parce qu'ils n'ont pas dit l'innové par les déministres l'excellence l'air disait justement le président excellence et les général qui était d'ailleurs qui était à kichanga qui était commis à kichanga parce que kichanga n'est plus tombé entre les mains des rwandais mais 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 il monte maintenant un audio pour vouloir montrer auxquelles le chef André Darangé est monsieur Mugavo voilà c'est précis l'audio a été monté par qui par est certé bien mais n'est pas qu'est bien mou était des fardes et c'est des dernières mais il a fait défection vers les rénégas vers les terroristes c'est grave si réellement bien mou était affecté quelque part moi j'ai trouvé que c'était congolais quelqu'un qui s'est dit congolais mais dès bon matin là il va pas rejoindre un mouvement terroriste un mouvement rebelle pour trouver quoi l'intérêt c'est que moi avec vous quand nous restons en rdc c'est ça l'intérêt d'abord souffrir quoi est ce que réellement juste et toi tu peux quitter ce métier parce que tu en souffre pour aller rejoindre le m23 aujourd'hui c'est moi qui est est-ce que tu crois que là tu auras à gagner ou moi moi jorge moi que je suis à l'idée pèse à l'idée pèse comme oui ça même emploi même sans emploi et j'ai monté bonnement pour aller me courber derrière le m23 les gens qui dorment dans la forêt ou il n'y a quitté l'idée pèse pour les limites ou il n'y a jamais été de l'idée pèse je les répète nous nous sommes souvent à à collaborer dans un montage des films avec vous avez vous déjà pris un seul mot où il n'y a pas à des mandils selon que j'ai toujours donné non même un de ses proches non ça c'est de l'appel de diversité willy goma je voulais rassure il n'a jamais été de l'idée pèse il s'est réclamé de l'idée parce que mais c'est qu'on voit le précédent ce que moi je connais willy goma comme un congolais dans la mission de je l'ai connu dernièrement qu'il y avait à maniléo mais la question les congolais il n'a jamais été il était liétenant de kounda vous savez est ce que vous savez où qu'on a passé mais j'ai aujourd'hui où est-ce qu'il a fui il est où il est au rwanda non qu'on est au rwanda qui est ce que le gouvernement a un jour demandé ce qu'il soit exprès de la fois qu'il a il a fait il a fait fuiter au rwanda le gouvernement des capilles avait demandé son extrait sur l'extrême pourquoi qu'il n'a jamais voilà c'est ça qui gagne c'est pas seulement kounda même comme des bousses fuit boucav où est ce qu'il a pris comme qu'est ce qu'il a pris comme destination il n'est pas seulement celui là mais même dernièrement au scotaganda quand il fut qui boumbe il a il a fui où au rwanda voilà donc les gens quand il vient quand il faut des bavis qu'elle termine les bavis au congo il est rentré chez eux il est retourné chez eux même 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 il va bientôt retourner chez lui attendez on va voir là où on va prendre sa destination il faut pas oublier qu'ils sont l'ont fait c'est une fois qu'aujourd'hui qu'à ce qu'à la pression va venir où il n'a pas puiré au les soldats nous attendons qu'il n'est pas part et c'est ça peut-être et vous les connaissez aussi mais ce n'est pas seulement ça le pape a programmé son voyage et la guerre était déjà là d'accord j'ose les papes à rythme oui j'attendais quoi de son message a fait d'abord moi personnellement avant même de parler au nom de l'idée personnelle du peuple congolais moi comme jorge fils du nord qui vous fils du nord qui vous ne grandit au nord qui vous je voudrais que si réellement le pape a une certaine influence sur la gestion du monde qu'il dise à ses prédateurs occidentaux de changer leur politique pour que l'afrique tout à dire retrouve la paix et surtout ma province le nord qui vous soit calme et on en a marre nous avons été réauté déjà j'ai pas je prends par exemple depuis 1994 92 avec l'opération mbata nous avons interré beaucoup déjà quand vous prenez mansissi vous prenez côté des kibiris du kanyapayonga vous prenez le kanyarwanda et pape nous en avons connu autant après 96 après 92 il est venu 94 car les rwandais nous sommes venus se déverser c'est nous il y a il y a un grand problème il y a un grand problème il y a un grand problème mais 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 après ça nous sommes revenus nous sommes revenus à à mille neuf si c'est le début de c'est le début de de la guerre à fdl on a interré des gens mais jusqu'aujourd'hui de l'enduit des mille et plus quatre je sais pas quoi c'est un dp et connaît l'influence aujourd'hui c'est occidentaux là moi je sais très bien qu'un jour même si je n'ai jamais aimé kabila je n'ai jamais consommé un jour kabila quitte kishasa pour venir vouloir taper kounda toutes les ambassades à kinshasa de grandes puissances leur souris jusqu'ici à goma ils ont dit non 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 vous avez dit que vous avez fini les carottes maintenant c'est les fouets j'ai dit non 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 attendez attendez pour dire que ce sont ces gens là qui entrent dans kagame pour venir vous apprécier et j'ai dit alors le pape il a une mission quelle est cette mission c'est réellement il a cette influence sur la gestion du monde faut qu'ils disent à ses prédateurs qu'ils disent à la france aux états unis à ce pays l'italie à l'allemagne à l'angleterre au canada de laisser cette politique une politique de sauvagerie en afrique d'accord c'est vous qui l'a dit oui parmi son message de george si jamais l'appelé kinshasa à négocier avec l'em23 vous serez décis ou bien comment vous allez j'ai passé si ça arrive si ça arrive il peut arriver dire qu'il aurait qu'on se dit non je vois qu'il faut négocier parce que mais on va le montrer vous voulez qu'on négocie voici les chemins de négociation nous l'avons nous l'avons fait à l'eau on répondrait aux besoins ou bioreclamations dieu m23 entre autres le m23 n'a pas de réclamations qui peut me dire est-ce qu'une seule réclamation d'un jour j'ai des accords qui ont été je le répète qui peut me citer une seule réclamation qui veut qu'ils soient intégrés par exemple de dollar mais dans des institutions qui les a chassés de l'armée qui les a chassés de l'armée moi j'étais je vois je vois je vois je vois où il était dans l'armée je vois qu'il était dans l'armée opération sur l'opération à manilé au sud qui vous il y avait il y avait ta gana qui était dans l'armée il y avait ta amourine qui était dans l'armée il y avait presque tout le monde était dans l'armée et qui les avait chassés dans l'armée laissons ces diversions laissons ça laisser d'habiller d'habiller cadavres les cadavres ces cadavres ils pourrient mais dire qu'on peut prendre les cadavres et les faire debout et les cadavres commencent à parler ça ne se fait pas mais ces gens veulent qu'ils soient encore intégrés ce n'est pas ce n'est pas un 23 qui réclame c'est quand même qui voudrait mettre la main sur nos minéraux mais pas l'air mon dieu vous voulez qu'on vous dise par quelle langue vous voyez dernièrement il a appelé c'est qu'il dit adora pourquoi on n'a pas appelé maquenga adora les choses des diversions expliquez à la population la réalité des choses mais pas l'inventoir mais si jamais les papes est dans cette thèse monsieur jorge il n'y a pas négocié il n'y a pas m 23 il n'y a que le roi qui trouve que cette économie déjà effondré et maintenant il passe par cette guerre qu'il va appeler m 23 mais dire qu'il y avait toi qui est le chef d'une 23 je sais bien très messieurs les trois mois je connais chez vous qu'est ce qu'il manque à vous pour venir ici mais très bien qu'est ce qu'il manque de chez lui à boucav il est une légation des cadoutes qu'est-ce qu'il manque de chez cadouille à cadoutes pour venir c'est coucher dans la forêt des retours ça c'est ce qu'on appelle des diverses c'est ce qu'on appelle des fabrications inutiles bertrand si vous allez me suivre et bertrand on te connaît tu as grandi à boucav tuer garçon de boucav laissez cette histoire vous reconnaissez qu'il est congolais on vous utilise pour tuer vos propres frères mon dieu on a de l'intérêt de george mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu l'intérêt de george non 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 imaginez merci je regrette je vois aussi je vois bien mon c'est aussi un mouche mais je me dis il y a aussi les baches aussi non c'est pas question c'est vous fait jean non ok ok entre parenthèses entre parenthèses on finit par l'entretien nous restons jusqu'avec 3 minutes revenons sur le sida du week-end dernier où nous avons appliqué l'armée la marine rwandaise a tiré sur un poste de la PNC la police nationale congolaise oui oui au niveau du pijala nous sommes dans les territoires des calais précisément dans les sites qui vont en tout cas nous avons appris plusieurs sources locales pour confirmer cette information comment comprendre que c'est là c'est à dire quoi quand la dame trouve qu'au nord qui vous n'est pas en train de tenir il faut qu'il commence un autre refroid dans le sud qui parce qu'il faut préciser c'est venu pendant au moment où le ministre des hydrocarbures monsieur Boudingou est proche d'ailleurs du pouvoir c'est un ministre aujourd'hui d'ailleurs il est à gomme il sera tout à l'heure à Kabou pour la libération de Bobou c'est à cette même ligne où il y a comment comprendre cela ? il y a des firmes américaines et canadiennes qui ont gagné les marchés d'exploitation oui ça on comprend on aurait bien sûr oui alors oui ils trouvent déjà que les congolaise devraient dévoluer dans ce sens de l'économie alors ils trouvent déjà qu'il est déjà normalement ou alors isolé dans ce qu'ils ne croyaient pas être il est déjà isolé il est déjà isolé il est déjà isolé et c'est cet isolement qu'il a toujours de vouloir dire réveiller ça d'une autre manière mais vraiment c'est vraiment c'est honté c'est grave c'est la hélienne honte on l'a tiré sur les policiers Georges bien qu'il n'y a pas vraiment eu des morts mais vous les congolais parce que en fait on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des morts attendons l'enquête car elle sera elle sera peut-être bien établie on saura le vrai bilat d'accord merci Georges kagame kagame il ne sait plus comment tenir j'ai suivi quelqu'un aujourd'hui une maman blanche comme ça qui était en train de prédire la faible malheureuse de kagame c'est une congolaise apparemment non non c'est une blanche c'est une américaine c'est une américaine elle n'a jamais été congolaise elle n'est pas mais elle a l'intérêt de voir de suivre les événements comment on l'a fait de quelqu'un approche moi j'ai connu l'affaire de Mobutu Mobutu je l'ai connu je l'ai suivi j'ai vécu toute ma jeunesse pendant Mobutu quand il est arrivé à la fin il a été comme kagame les derniers constats pour finir la prédire où s'est repassé entre guillemets les militaires ou s'il faut dire militaires que l'MV3 qualifient de mercenaires blancs ils sont là ils sont là vous croyez que bon en fait je ne suis pas je ne suis même pas autorisé à parler de ce point là mais je sais très bien je sais très bien qu'ils ne sont pas venus faire du tourisme mais encore ils ne sont pas venus assister à un mariage on a déçu des résultats ils veulent le faire parfois les mariages on a besoin des résultats aussi au moment voulu vous verrez les résultats de ce genre quand goma va tomber c'est ça ? d'abord goma ne tombera jamais l'accepter pourquoi kagame commence déjà à aller attaquer les villages de Mirava alors que goma est ici ? c'est très bien que s'il touchait le feu il sera brûlé il sera brûlé il sera brûlé croyez-vous d'abord les Rwandans ont une superficie de 26 km² je vous rappelle qu'on a une armée professionnelle qui ne peut pas se battre 4 fois 5 fois plus petite que la province du Nord qui ne vous fait pas si nous nous entrons là-bas à moins de 48 heures Kikari sera déjà prise vous attendez quoi ? ça c'est possible alors attendons je vous ai toujours dit que le seul temps en temps merci Jean vous arrivez à la fête de cette entreprise on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone en fait mes chers frères mes chers amis qui allez me suivre s'il y a une suggestion je peux appeler moi au plus 243 9 79 27 31 68 merci de cette entreprise mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé prochain rendez-vous demain on vous dit bye bye